On a fermé tous les cinés, tout l'été, après les musées, on en reparlera le 7 janvier. Et encore, ça c'était avant, on s'attendait à ce que le 7 janvier, on puisse rouvrir les institutions culturelles. Ça n'a pas été possible, et non seulement ça n'a pas été possible, on n'a pas pu rouvrir non plus les restaurants, on est toujours en couvre-feu et on sera peut-être reconfinés. Alors à quelle sauce, on ne le sait pas encore. Alors, le gouvernement a réuni autour d'Emmanuel Macron, en ce moment même, un conseil de défense sanitaire exceptionnel. C'était à partir de 18h, c'était une surprise. Il était prévu demain, évidemment, Sud Radio surveille la situation. Et si des annonces quant à un reconfinement ou alors des restrictions plus dures venaient à nous parvenir, vous en serez les premiers informés, c'est une évidence. En tout cas, les Français font face à des restrictions qui pourraient encore se durcir. Et ça fait des mois que ça dure. Pourquoi les Français sont-ils si sages ? Y a-t-il un risque qu'à un moment, ils finissent par se lancer dans de la désobéissance ? Pourquoi pas ? Y a-t-il un risque que les Français se mettent à craquer ? C'est la question qu'on va se poser avec Tom Conan. Bonsoir à vous. Bonsoir. Artiste, écrivain, auteur du livre Radical. C'est publié chez Albain Michel. Maxime Thiebaud est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir Jean-Marie. Docteur Androis, auteur du livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle. C'est publié chez VA Press. Un certain nombre d'observateurs d'ailleurs trouvent que les Français sont plutôt disciplinés. Je peux vous donner cet exemple de l'acteur Nils Aresdrup. Il s'exprimait sur France 2 il y a quelques jours. Mais hier, une information qui venait, je crois, de l'Académie de médecine proposant aux gens qui sont dans un métro à 7h du matin de ne pas parler parce que ça risque de faire des postillons alors qu'on est dans une situation proche. Je trouve que quand on dit ça aux gens, il faudrait quand même aussi leur parler avec respect, leur expliquer pourquoi on fait ça et ne pas leur donner des ordres aussi brutaux. Et on vit beaucoup dans cette relation à l'ordre brutal. On se demande, ça y est, on est reconfiné, on va retourner à l'étable, on va manger du foin et on va dormir. Effectivement, l'ambiance est un peu morose dans le pays. Ne parlez pas dans le métro, c'est effectivement quelque chose qui a été dit, non pas par le gouvernement, mais par l'Académie de médecine qui faisait une recommandation pour limiter le plus possible la contagion dans les rames de métro. Trouvez-vous les Français dociles ? Maxime Thiebaud. Oui, docile. Je trouve que le débat n'est pas très réel en tout cas. C'est-à-dire que les Français sont assez résignés. Ils n'ont pas envie de débattre sur les mesures sanitaires, ils sont fatigués, la situation est compliquée sur le plan économique, ils ont envie de vivre, ils ont envie de sortir. Même ceux qui sont pro-confinement aujourd'hui, on en aura le bol. Donc ça, c'est une réalité. Il y a quelque chose d'intéressant que tu dis, ce qui est très intéressant, c'est ce côté infantilisation. On parle à des enfants. Et on l'a vu, fin décembre, c'était papi-mamie qu'il ne fallait pas biser. C'était le gouvernement qui disait ça. Le gouvernement qui disait ça. Et puis il y avait des annonces, on voit dans les annonces publicitaires. Il y a aussi le juge qui s'exprime avec un discours très infantilisant. Je veux, pour exemple, une décision, une ordonnance du Conseil d'État au mois de septembre, dans laquelle il était indiqué que le port du masque la nuit était certes disproportionné par rapport à l'objectif sanitaire que d'empêcher les contagions. Mais en même temps, c'était lisible et simple. Parce que les Français ont du mal à comprendre. C'est ça qui est sous-entendu. Et moi, c'est ça qui me gêne, c'est que je pense que les Français en ont un peu ras-le-bol d'être pris pour des enfants. Et ça, c'est une réalité. Et c'est vrai aussi que quand on vous dit tu rentreras chez toi à 18h, ça nous rappelle l'époque où on vivait encore chez nos parents. Il n'y a pas si longtemps que ça pour vous deux. Mais effectivement, on nous disait tu seras rentré à telle ou telle heure. Mais d'un autre côté, c'est la seule manière aussi qu'on a trouvé pour lutter contre le virus. Officiellement, en tout cas. Moi, j'ai trouvé aussi l'intervention de Nils Arrestrup très émouvante, honnêtement, sur le plateau de Laurent Delahou, sur France 2. Parce qu'il était criant de justesse. Après, sur le fond, il ne s'improvise pas expert ou responsable politique. C'était un sentiment. Et ce sentiment était, je pense, assez représentatif du sentiment général pour un grand nombre de Français. C'est une personne qui a un certain âge à Nils Arrestrup. Mais finalement, il s'exprimait presque plus pour la jeunesse que pour les gens de sa génération, on pourrait dire. Et les gens, disons, privilégiés qui sont quand même ceux de sa catégorie. Donc, j'ai trouvé ça quand même intéressant parce qu'il n'a rien à y gagner. Il a tout à perdre. Il a même plutôt peut-être attiré les foudres de certaines personnes parce que ce n'est pas toujours bien vu dans certains milieux d'ouvrir sa gueule. De cette manière-là, en tout cas, aussi précise. D'ailleurs, Delahou a trouvé que c'était quand même assez brutal, effectivement. Après, sur le fond, moi, je n'ai jamais été anti-confinement, anti-masque, anti-vaccin, etc. Ça ne veut pas dire que je suis pro l'inverse pour autant. Tout ça est très compliqué. Il y a des choses, effectivement, dans la communication, comme dit Maxime, qui sont très choquantes. Moi-même, je me suis fritté il y a quelques jours avec une amie proche parce qu'effectivement, on avait un désaccord non pas sur le fond. Mais là-dessus, effectivement, cette manière de parler aux Français. C'est pour ça qu'Oniel Sarrestrup avait frappé juste parce qu'il avait vraiment dit la façon dont on nous parle. Et c'est vraiment ça. Ce n'est pas forcément le fond du problème, c'est la façon de le faire. Quand il y a Emmanuel Macron qui disait, il y a encore quelques jours, 66 millions de procureurs. Non, effectivement. Ce ne sont pas des procureurs, ce sont avant tout des victimes. Alors bon, victimes, ce serait peut-être à nuancer. On n'est pas exactement des victimes. On est, disons, des citoyens. On est des possédés. Et on est aussi responsable de ce qu'on fait. Certains peuvent être éventuellement irresponsables, etc. Mais c'est quand même compréhensible. Est-ce que vous sentez, partout où vous allez, d'ailleurs, pourquoi pas dans votre Bourgogne, quand vous y allez, cher Maxime Thiebaud ? Disons, une volonté de moins en moins de respecter les consignes ou pas ? Bien sûr. Bien sûr, parce qu'en réalité, les gens ont bien compris les chiffres. C'est-à-dire que c'est une maladie qui, malheureusement, tue les plus vulnérables et les plus âgés. En moyenne. En moyenne. En moyenne. Non, mais la réalité, elle est quand même là. C'est-à-dire que les chiffres parlent. La seule chose qu'on veut éviter, c'est là où il faut remettre le cœur du sujet, la seule chose qu'on veut éviter, c'est que les médecins aient à faire un choix entre ceux qui doivent mourir et ceux qui doivent vivre. C'est ça qu'on veut éviter. Et la réalité, c'est que cette maladie tue très peu de gens. Elle tue très peu de gens. La mortalité, d'après les chiffres de l'Inse, montre que la mortalité a augmenté l'année dernière. Non, mais vous avez plus de morts, des AVC, des maladies cardiovasculaires, des cancers, des accidents de la circulation. Est-ce que vous avez déjà vu ? Ce que je veux dire par là, c'est que les gens l'ont compris. Et donc, ils attendent simplement à avoir des mesures qui soient plus adaptés à la réalité de cette maladie. C'est pour ça qu'un confinement des seules personnes vulnérables ou âgées serait peut-être plus entendue. C'est ce que vous défendiez, par exemple. Ou simplement responsabiliser. Mais je suis sûr que si le gouvernement disait, bon, on vous fait confiance, vous êtes des citoyens français, vous êtes adultes, on vous fait confiance. Mais respectez les gestes de barrière, évitez de voir les personnes vulnérables. Mais revoyons, malgré tout, il y aurait beaucoup de choses de confiance. Par exemple, vous faisiez avec les arrêts vasculaires cérébraux qui sont effectivement très graves et qui tuent énormément le tabac, tuent énormément aussi tous les ans. On n'a jamais vu, malgré tout, une seule cause et unique qui, à un même moment, met des milliers et des milliers et des milliers de personnes en service de réanimation dans l'hôpital. C'est quand même pour dire aussi que ce n'est pas si... Il y a la réanimation, mais il y a les morts en eux-mêmes. Je suis désolé, je ne suis pas du tout d'accord avec le dernier point que l'on dirait Maxime. Il y a beaucoup de morts, il y a presque 500 000 morts aux Etats-Unis. Voilà, évidemment que... 100 000 en Grande-Bretagne. Ça ne veut absolument pas dire... Moi, j'ai du mal avec les chiffres qui ne sont pas mis en... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres causes. Il y a toujours évidemment des cancers, des déribles, on le sait, on en connaît tous dans nos entourages. Mais je veux dire, nier les morts, c'est quand même un irrespect incroyable pour les gens qui le sont termins. Je n'ai pas les morts. Ensuite, non, mais du coup, je pense que ce n'est pas exactement ce qui se passe par rapport à ce que vous disiez, à ce que disait Maxime. C'est-à-dire que je pense que les personnes âgées ne sont pas en train de se dire « Ah voilà, finalement, il n'y a pas trop de risques, donc allons-y, ne respectons plus les gestes. » Ce n'est pas du tout ça. Moi, ce que je vois au contraire, c'est plutôt qu'il y a effectivement cette lassitude, en effet. Mais il y a toujours cette peur, lancinante, parce que les variants, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Les variants sud-africains, brésiliens, anglais, etc. Et surtout, j'ajoute que, en fait, je pense que ce qui s'est passé, et par rapport à ce qu'il dit notamment Jérôme Fourquet récemment de l'IFOP sur Europe 1, au sujet effectivement de ce risque de déséobéissance, ou en tout cas d'une moindre acceptation des restrictions, c'est qu'en fait, il y a aussi eu une grande déception, à mon sens, par rapport au vaccin. Parce qu'il y a encore un mois, il n'y a même pas un mois, juste avant Noël, finalement, on nous disait, voilà, le vaccin arrive, Pfizer, AstraZeneca, etc. et d'autres, Moderna. Et il y aura donc, sans doute, à moyen terme en tout cas, une éradication de cette maladie. Une éradication possible à supposer qu'on se vaccine. Et en fait, moi j'ai l'impression que, sans doute, on n'est pas des experts en la matière, mais en revanche, de ce qu'on semble voir, ce qu'on semble comprendre, c'est qu'en fait, il y a une certaine efficacité, bien sûr, c'est tout à fait, semble-t-il, l'espoir unique dans lequel on peut effectivement attendre un certain nombre d'améliorations de la situation. Néanmoins, c'est vrai que, voilà, l'efficacité n'est pas toujours au rendez-vous, en tout cas pas autant par rapport à certains variants. C'est aussi qu'il y a quand même des risques pour certaines personnes qui sont déjà très fragilisées. Donc je pense que cette grande déception, elle est présente. Et puis on peut, il y a aussi le risque de ne pas avoir de chance, ça, ça existe. Non, mais il y a quand même trois choses. La première, c'est la déception que le vaccin ne fonctionne pas. Et une politique européenne qui a été désastreuse. Ah, la campagne de vaccination ne fonctionne pas. Qui fonctionne moins bien. Oui, non, mais la campagne de vaccination ne fonctionne pas parce que l'Europe a mis très longtemps. On a eu une bureaucratie qui a été désastreuse et on n'a eu qu'un seul prestataire qui pouvait nous fournir un vaccin et ça n'a pas marché. Donc il y a déjà cette décennie. La deuxième, c'est les mensonges à répétition. On a eu le mensonge sur les masques, on a eu tout un tas d'éléments de langage qui s'est combiné en plus avec l'infantilisation des Français, etc. Et la troisième chose... Je voudrais juste redonner une précision. Vous faisiez allusion à papy-mamie. Mamie mangera la bûche de Noël dans la cuisine et papy dans la salle à manger. Ce n'était pas le gouvernement qui avait dit ça, c'était un membre du conseil scientifique. Juste pour préciser les propos. Bon, après, on ne sait plus qui est le gouvernement, pour le coup. Et le troisième élément, et c'est celui-ci qui, à mon sens, est primordial, c'est que les Français se rendent compte. Et il y a beaucoup d'experts et beaucoup de médecins qui commencent à dire « Ah, c'est vrai, que les conséquences, du moins les restrictions sanitaires, les restrictions à nos libertés qu'on connaît aujourd'hui, font davantage de dégâts que la maladie elle-même. » Oui, on entend ce discours depuis le début. Non, mais on peut éventuellement souvenir ça. Mais c'est une réalité. Non, mais on verra ça, j'ai envie de dire « ex poste », comme on dit en économie. Non, 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 on ne marche pas ex poste, ça ne fonctionne pas comme ça. Non, mais ça reste une spéculation. Non, 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 je ne pense pas que ça aide à quoi que ce soit pour la prise de décision. Mais en revanche... Il faut aller voir les étudiants, il faut aller voir les commerçants, il faut aller voir les restaurateurs, je pense qu'ils ne sont pas dans le poste. Mais en revanche, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut noter, c'est qu'en fait, à mon avis, les dirigeants eux-mêmes, et je ne parle pas uniquement des dirigeants français, sont eux-mêmes dans une forme de lassitude. Parce qu'en fait, ce qui est terrible à dire, évidemment, nous, on n'est pas responsable politique, donc on n'a pas cet engagement vis-à-vis des Français et de dizaines de millions de gens. Néanmoins, je pense qu'eux-mêmes, on l'air quand même globalement, si on prend effectivement même les douze derniers mois, même dans plusieurs pays du monde, même les plus « responsables », même les pays européens, enfin ceux qui n'ont pas non plus déconné, comme au Brésil, etc. On voit qu'en fait, eux-mêmes sont un peu paumés, ils ne savent pas exactement quoi faire. Il n'y a pas un seul gouvernement qui semble bien s'en sortir. Il y a des arbitrages. Et on a cru pendant des mois que la science pouvait être un facteur de décision unique. Mais en fait, on sait très bien que ce n'est pas le cas. La politique, c'est un art, ce n'est pas une science. Donc ça a beaucoup plus à voir avec la technique. C'est un art inexact. On en parlera dans un instant avec vous, Maxime Thiebaud. On y reviendra aussi sur Sud Radio. J'aimerais en venir, d'ailleurs, on en reparlera. Vous avez toujours cette proposition de confiner les personnes à risque. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui avait été fait, d'ailleurs. C'était une des premières décisions prises par Emmanuel Macron au début de cette pandémie. On avait commencé par isoler qui ? Les pensionnaires des EHPAD. Rappelez-vous d'ailleurs la polémique... Il a fait la simultanée. Non, non, ça avait été fait plus tôt. C'est un des premiers pays à avoir pris cette décision. Et rappelez-vous, justement, les accusations d'inhumanité sur cette politique, notamment à cause de la dégradation cognitive des personnes âgées. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de bon confinement ou de confinement facile, en tout cas. Non, c'est vrai que toutes les solutions sont mauvaises. Laquelle est la moins pire ? On en parle dans un instant. Sud Radio, c'est vous. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. En confinement, en confinement, Tout seul, je suis bien mieux, je ne suis pas contagieux. En confinement... On va essayer jusqu'au bout, d'essayer de se remonter le moral. Sachant de faux, effectivement. Écoutez, vous ferez des vidéos. Si nous sommes reconfinés la semaine prochaine, Maxime Thiebaud, vous nous ferez des coups de chant en Facebook Live. On a hâte de voir ça. Maxime Thiebaud est avec nous, docteur en droit. Et Tom Conan est avec nous également, artiste, écrivain. Les Français vont-ils craquer à un moment face aux restrictions ? Et s'ils sont reconfinés, vont-ils respecter les restrictions qui leur sont imposées ? C'est la question à laquelle nous essayons de répondre, sachant qu'on en est encore à des conjectures. Quelles restrictions nous seront imposées ? Les vacances de février seront-elles rallongées pour fermer à moitié l'école sans complètement la fermer ? L'école sera-t-elle complètement fermée ? Seront-nous confinées le week-end tout en pouvant aller travailler ? Autant de questions auxquelles le Conseil de défense sanitaire est en train d'essayer de répondre autour d'Emmanuel Macron. Maxime Thiebaud, quelle est la solution qui serait la moins difficile à accepter ? Mais moi, je pense que c'est une mentalité. C'est-à-dire qu'on est dans une équipe. La France, c'est une équipe. Tous les citoyens. On a un capitaine, c'est Macron. Allez pas me dire que le groupe vive bien. Parce qu'il suffit d'aller sur les réseaux sociaux pour voir que l'équipe... Pourquoi ? Ah, pour que l'équipe... Non, l'équipe, elle est démoralisée. L'équipe, elle n'a pas de capitaine. L'équipe, elle a quelqu'un qui les gronde, qui les insulte de procureur. Elle a un vice-capitaine qui s'appelle Olivier Véran qui dit à l'Assemblée nationale que le Parlement doit lui donner un blanc-seing et ne doit plus s'exprimer après. Moi, je pense qu'il y a un problème de mentalité aussi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la même efficacité qu'un confinement le plus strict ou tout ce que vous voulez, mais en disant simplement aux gens on vous fait confiance. Et je suis convaincu que les Français... Les Français ne sont quand même pas des idiots. Mais qu'est-ce que... Alors, vous diriez... Je termine juste parce que je me fais couper. Non, non, mais je ne sais pas pour vous relancer, si vous le permettez, cher Maxime. Non, c'est pas con de vous, Jean-Marie. Si vous disiez on vous fait confiance, d'accord. Quel conseil vous donneriez, malgré tout ? On vous fait confiance, pourquoi ? Les gens ne sont pas bêtes. Ils savent que c'est leurs parents, leurs grands-parents et les personnes vulnérables qui vont être atteints et qui risquent de mourir de cette maladie. Tout simplement, ils mettent le masque. Tout simplement, ils respectent des gestes barrières. Tout simplement, ils font attention. Mais ils n'ont pas besoin d'avoir à remplir une attestation sur l'honneur à eux-mêmes pour faire cela. Et ça, c'est vrai. C'est de la casuistique, j'ai envie de dire. Pourquoi c'est de la casuistique ? Parce qu'en réalité, pourquoi est-ce que les questions qu'on pose là à la fois sont les plus importantes et en même temps sont un peu à côté ? Parce qu'en fait, derrière le problème du confinement, le seul problème, on pourrait dire, évidemment, c'est des questions psychologiques, etc., bien sûr. Mais c'est des questions économiques. C'est pour ça que l'arbitrage est compliqué à la fois pour le gouvernement et pour les Français. Je termine. En fait, moi aussi, je pense que c'est vraiment l'un des problèmes essentiels parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'angoisse qui monte, ce n'est pas juste une angoisse de ne pas aller au restaurant, etc. On peut encore tenir du fait de ne pas aller tout de suite. Je termine, je termine. L'angoisse, c'est évidemment celle notamment du milieu culturel, des restaurateurs, des entrepreneurs à ça. Je disais encore un article. Les hôteliers, les professionnels du tourisme, l'événementiel, etc. Je disais un article du Monde et ce qui est à Bercy, le ministère des Finances qui a mis en place une ligne rose, j'allais dire une ligne verte, je ne sais plus comment est-ce qu'on dit, un numéro vert, pardon, pour les entrepreneurs en difficulté, vous savez, qui ont des problèmes psychologiques qui sont face à une détresse, etc. Donc la ligne explose parce qu'il y a plein de gens qui sont en détresse financière et donc morale avec éventuellement des risques de pensée très noire, etc. Donc je pense que ce risque, il est en fait avant tout économique et parce qu'il y a cette peur justement et qu'on anticipe ensuite des difficultés grandissantes pour tout un chacun. Ce n'est pas uniquement, encore une fois, le fait d'être tellement triste de ne pas partir en vacances, de ne pas partir au restaurant, etc. Ce n'est pas ça le premier problème. Non mais la pauvreté, c'est caricaturé. Pour terminer, je pense qu'il y a un problème de justice parce qu'en fait, ce sentiment-là, il est très ancré dans une grande partie de la population. Un problème de justice qu'on sait que d'un côté, on sait que vous savez, les milliardaires de beaucoup de pays ont reconstitué leur fortune en un an et que pour les pauvres, c'est à peu près envisagé par notamment l'association Oxfam qui est très intéressante qui est de l'étranger 10 ans. Et ça, la pandémie n'a rien changé ? Ah non, 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 pas de souci, ça a changé parce que justement, ça n'a pas accéléré les choses, mais elle n'a pas changé grand-chose. Mais c'est pas ça qui fait les gens aujourd'hui. Excuse-moi, quand on voit qu'encore une fois, avec la pandémie, les milliardaires se sont remis entre guillemets des douze derniers mois en un an et que pour les plus pauvres, ça mettra 10 ans, s'il n'y a pas un problème de justice, moi je suis pour favorable à des transferts de richesses importants. Vous voulez augmenter les impôts pour les très riches ? Non, pas augmenter les impôts, il faudrait des mesures exceptionnelles du fait de ces situations exceptionnelles. Pour compenser les injustices. Faire comme Robin Desbois, prendre aux riches pour donner aux plus pauvres. Parce que ça sera nécessaire démocratiquement. Ça sera nécessaire démocratiquement. Je pense que c'est complètement à côté. Pour le coup, je pense que oui, il y a un problème sur le confinement, sur le plan financier. Et encore, il n'y a pas de problème, non ? Non, sur le plan financier, ça se débat parce que la crise de 2008 a coûté plus cher en PIB qu'une coûte aujourd'hui le confinement, premièrement. Non, mais on croit rêver. Je peux terminer ? Non, mais Maxime Thiebaud. Mais moi, c'est un problème, je pense que sur le plan économique, oui, c'est un souci pour nos restaurateurs, pour les commerçants. Je pense que de toute façon, on sait très bien une chose, c'est que la dette, on la remboursera jamais. Mais une fois que les entreprises seront mortes, elles seront mortes. La dette, on la remboursera jamais. C'est de la littérature. Ce qui intéresse les banques, c'est l'actif. C'est le remboursement des intérêts. Et aujourd'hui, on nous prête un intérêt négatif. Donc, à partir de ce moment-là... En espérant que ça dure un... C'est-à-dire sur le plan financier ? Juste une chose. Vous pouvez partir du principe que les dettes, on les remboursera jamais. Ça, c'est un choix que vous prenez. Mais pourquoi pas ? Il faut le préciser quand même. On est à 120% du PIB. Ça, c'est ce qu'on pèse aujourd'hui. La dette va exploser. Mais après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'Italie qui était à 300... Bref. Ce que je veux dire, le souci, il n'est pas pour l'État sur le plan économique. Il est pour les trésoreries des restaurateurs, la trésorerie des commerces, etc. C'est ça le vrai problème sur le plan économique. Ce n'est pas spécialement l'État. Mais ça, c'est le premier souci. C'est la détresse sociale, psychologique des gens qui est majeure. Et les gens ne parlent pas de la richesse des milliardaires. Ils disent simplement c'est intenable que de ne pas avoir de vie. Le problème, c'est qu'on confond aujourd'hui la vie avec la santé physique. Apparemment, Maxime, un n'est pas économiste et n'a pas un grand sens de la justice et de la lutte contre les inégalités. Mais ça, c'est une justice mondaine. Expliquez votre propos, je pense que la plupart des Français et pas que des Français ont quand même compris une chose, c'est qu'effectivement, on était quand même dans un modèle économique, je parle même avant la pandémie, qui était foncièrement inégalitaire et que la crise a permis juste de le comprendre et de le voir de manière extrêmement transparente. Si ensuite, à la suite de cela, on ne se rend pas compte qu'il va falloir un petit peu réformer un certain nombre de systèmes de marché qui font qu'effectivement, il y a des capitalismes prédateurs qui captent une grande partie de l'économie et que d'autres vont mourir. Non mais ça, c'est pas le problème des Français aujourd'hui. Ah bah pardon, mais il faut après comprendre un peu le capitalisme, deux minutes. Non mais j'ai compris le capitalisme, le problème, c'est que les gens... Il faut comprendre qu'est-ce que c'est que Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et compagnie. C'est quoi Netflix ? Quid, je veux dire, de toutes les cons ? C'est la structure économique même qu'il faut questionner du fait de la pandémie. C'est pas si stratosphérique d'estimer qu'après trois confinements, on fera beaucoup plus ses cours sur Amazon qu'on ne les aurait faites dans la distribution que j'ai les commerçants. La structure économique, elle est centrale. Maxime, il est libéral. Maxime, il est libéral. Donc finalement, même s'il y a une mort de pan entier d'économie, il ne faut rien faire. Il faut observer et se dire, après tout, ce n'est pas si grave. Il ne faut pas prendre en compte ce problème de manière directe. Mais là, c'est une position bourgeoise qui vit pas du monde. Vous vous traiterez de bourgeois et de mondains d'autres jours. La réalité, c'est qu'il y a des privations de liberté sans précédent. Mais d'accord. Tout le monde est d'accord. Quand tu parles avec les gens dans la rue, ils ne vont pas te dire le vrai problème du Covid aujourd'hui, c'est que les gaffes prennent le pouvoir. Les gens ne sont pas là. Il me semble que si. Il me semble que la plupart des gens sont parfaitement... Non, non. Je ne pense pas que les classes moyennes et les classes populaires, toutes les classes qui vont à leurs petits commerces qui sont tous en difficulté. Moi, je veux par exemple un marchand de crêpes en banlieue et qui lui me dit j'ai perdu 90 000 euros de chiffre d'affaires. Il y a 5 minutes, tu défends le confinement. Non, non. Ouvre les petits commerces. Ce que je dis, c'est qu'il y a des problèmes de structure même de l'économie et qu'il y a eu un transfert de richesse. Il faut quand même encore une fois capter ce qui s'est passé. Il n'y a pas que le droit et les libertés. Évidemment, c'est important. À un moment donné, la substance même du niveau de vie des gens, de l'espoir économique, du carnet de commandes et des possibilités à pouvoir créer de la richesse pour les petits commerces, dans la vie, il n'y a pas que Amazon, Google et Google. On parle de la désobéissance civile depuis tout à l'heure, ce qui motive la désobéissance civile. Ce n'est pas le fait que les GAFAM s'engraissent. On est d'accord ? Je suis d'accord avec toi là-dessus. Tout le monde est d'accord là-dessus. Non, ce qui embête les gens, c'est qu'ils ont une privation de liberté complète. quand ils voudraient le faire ou qu'ils ne puissent pas sortir quand ils voudraient le faire. C'est ça le problème. Je ne suis pas des accords avec toi sur le modèle. Venons malgré tout à la conclusion ou presque de Zéba parce que la question va finir par se poser et ce sera sûrement ce qui animera la plupart des débats politiques. C'est qu'à la fin, qui va payer pour ça ? Vous vous dites, Maxime Thiebault, la dette explose, on s'en fiche, on la remboursera pas. C'est les classes moyennes apparemment, si je comprends bien. C'est les classes moyennes qui vont payer. Qui paiera des impôts pour compenser ? C'est ce que Maxime souhaite finalement. Il ne faut rien faire alors. Mais moi, j'étais contre la suppression de l'ISF. Je suis pour une imposition des GAFAM. Je suis pour que l'État-nation se réinstalle. On a mis quand même un certain temps à l'entendre. Le débat, c'était la désobéissance civile. Ce n'était pas le modèle économique quand on se pose la question de les Français vont-ils craquer aussi ? C'est qu'à un moment, il faudra aussi qu'on se mette tous d'accord pour savoir comment on... Mais les Français ne vont pas craquer parce que les GAFAM prennent le pouvoir. Les Français vont craquer. Je n'ai pas parlé des GAFAM. Vous n'allez pas me reparler des GAFAM. C'est Tom Conan. Vous savez, au 19e siècle, il y a un économiste assez connu qui s'appelait Karl Marx qui a compris quand même deux, trois trucs. Il s'est trompé sur deux, trois autres trucs. L'infrastructure économique, c'est le nerf de la guerre. Je suis navré. Et la dette, on devra la payer. Et donc, ce transfert de richesse, je reviens là-dessus, il devra absolument être mis sur la table. Soit via une annulation partielle de la dette, soit via de l'inflation qui est une autre manière d'éradiquer la dette, de tuer les rentiers, comme disait Keynes. Soit en augmentant les impôts. Ou alors, des transferts de richesse plus directs. À partir du moment où il y a des lois qui ont, pour des bonnes raisons, pour des raisons réelles, à cause de la pandémie, interdit un certain nombre d'activités qui vont donc cesser ou une grande partie d'entre elles vont cesser. Il n'est pas du tout anormal d'envisager des transferts de richesse vers ceux qui, soit ont profité ou alors tout simplement n'ont pas été autant impactés. C'est un principe de solidarité élémentaire qui pourrait se mettre en place même à l'échelle internationale. Maxime Thibault. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faudra rétablir une justice pour payer cette crise. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Complètement. La seule différence, c'est que là, je ne pense pas que ce soit aujourd'hui ce qui inquiète les gens. Ce qui inquiète les gens, c'est simplement que leurs libertés sont privées et qu'il n'y a pas de justice. Pourquoi ? Parce que la fraternité, à mon sens, elle doit venir des gens qui sont les plus concernés par la maladie. Et les étudiants ont fait preuve d'énormément de fraternité. Il faut arrêter de diviser personnes âgées et jeunes. Aujourd'hui, il faut libérer les générations futures. Il faut qu'elles puissent exister. Il faut qu'elles puissent avoir un avenir. Il faut qu'elles puissent espérer. Et ce n'est plus le cas. Et à partir de là, on aura un équilibre. Moi, ce que je veux, c'est simplement qu'un équilibre. La question qui se passe derrière, on n'aura pas le temps de l'évoquer sans doute là, mais il se passe actuellement, on le sait depuis un an au minimum, une mutation économique d'une ampleur absolument incroyable. Qui est sans doute aussi importante que celle de la révolution industrielle. La dernière révolution industrielle. Et je ne parle pas de celle des nouvelles technologies. Et donc, en fait, ce qui se passe là, avec notamment les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, il y a une immense dépression. Même, je lisais un article au sujet des ingénieurs qui sont pourtant normalement des cohorts qui n'ont aucune difficulté à se placer. Eux-mêmes sont inquiets parce qu'il y a cette mutation-là et que des pans entiers de l'économie, des emplois disponibles vont disparaître et peut-être à jamais parce qu'ils vont être remplacés par l'automatisation, etc. Ça, c'est un élément absolument central. Et ça fait partie aussi des questions qu'on se posera quand on arrivera à se sortir de cette fiche crise. Quoi qu'il en soit, serons-nous reconfinés ou pas la semaine prochaine ? Écoutez, nous surveillerons en tout cas l'allocution du président de la République si un jour elle vient. Nous surveillerons aussi les annonces qui sortiront du Conseil de défense sanitaire qui a eu lieu exceptionnellement ce soir à 18h et en urgence autour du président de la République. Merci Maxime Thiebaud, docteur Androit, élevé avocat, auteur du livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle. C'est publié chez V.A. Presse. Merci Tom Connan, artiste, écrivain et auteur du livre Radical. C'est publié chez Albain Michel. La suite des vraies voix qui font bouger la France. Parlons vrai avec les entrepreneurs. C'est avec Aurélie Planex sur Sud Radio et sur Bsmart en compagnie de son invité Tristan Leteurtre, le PDG de Mooncard. A tout de suite sur Sud Radio.